bonsoir c'est rex tactique headspace combat je vais donc faire un petit aperçu de mon gameplay en vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée dans ce jeu alors ici player charlie alors là je suis parti sur la galaxie venus j'ai un nouveau mot de saut qui est le la frégate c'est celui ci donc c'est une frégate qui a quand même une capacité de 396 pratiquement 400 au niveau cargo au niveau d'espace stock donc ça c'est intéressant j'ai plus de booster mais c'est pas grave des drones j'en ai j'en ai pas mal et si j'ai envoyé deux drones sur météor ils sont en train de dominer en train de miner il ya 250 à prendre au niveau de oui du minerai pas du rare normal je vais demander qu'ils reviennent donc j'ai perdu j'en ai deux on va avancer un peu pour voir on the move commander je pense que le fait que j'ai sauvegardé j'ai dû perdre deux drones par la sauvegarde je pense je vais arrêter le moteur et là je vais envoyer deux autres drones alors des drones j'en ai plusieurs j'ai des drones de des drones de combat donc on a des drones bien entendu pour ramasser pour miner on a des les drones également on a des drones missiles on a des drones nazaires si j'en fais sortir un vous allez voir on va faire sortir un autre alors il y en a différents je vais faire entrer de nouveau et ça c'est plus des drones qui m'aident à batailler dans l'espace contre les vaisseaux pirates on va continuer d'aller de sa pour la prochaine et commander cette météore et on va avancer le jeu a beaucoup changé j'ai quand même beaucoup mieux qu'avant l'espace est bien fait il y a quand même pas mal de choses bon on va arrêter parce que je vois mes drones qui sont en train de partir je sais pas où ils vont ils doivent aller épuiser à mon avis je vais leur demander de revenir parce que je crois qu'ils en trouvent un voilà je vais les récupérer moi j'en ai perdu deux il faudra que j'en achète deux je vais pas dans le choix là il reste plus que 51 et au niveau stock 250 en gros j'aurais pu continuer j'aurais pu continuer surtout qu'ici sending out drones to mine il y a encore des météores avec des minerais ah c'est des minerais après ce que je vois ils sont en train de de miner c'est bien fait vous savez que mon vaisseau je peux le faire tourner on peut le faire tourner en faisant un tour complet voilà voilà je vais l'arrêter parce que j'ai les drones qui sont dessus on va les faire revenir on va les faire revenir parce que là ça va être plein ma soute ah non encore il y en a encore dites moi pas que je les ai perdu si si hein je sais pas ce qu'il se passe avec mes drones peut-être que c'est ils se crashent sur le cratère je sais pas trop là j'en ai plus donc ah si ils sont là elle revient parce que 2 ici il y a quelque chose à voir je sais pas qu'est-ce que c'est donc on va aller là-bas et on va prendre ce chute on va aller jusque là-bas j'aime bien l'espace il est bien fait il y a des galaxies qui sont super jolies alors vous pouvez toujours faire des missions dans ce jeu ici quand vous allez là possibilité d'aller sur des stations et demander de faire des missions ça vous rapporte de l'argent et surtout ça vous fait monter en en XP en LEV ce qui est important parce que je vais arrêter si je vais sur Charlie qui est donc mon pilote vous voyez il y a toutes les skins et en plus il y en a là aussi et grâce à ça c'est surtout quand vous faites des combats vous gagnez des XP et voilà moi je suis en level 7 maintenant j'ai 19 clean et je suis en XP 5700 sur 7170 donc je suis pas encore beau on continue alors beau vaisseau vous avez toujours la possibilité de changer le moteur de changer les armes de changer différentes choses alors on deviendra en magasin et je vous montrerai un peu comment ça se passe alors ça je sais pas trop qu'est-ce que c'est je vais peut-être avoir une belle surprise quand on va y aller on va peut-être se faire tirer dessus je ne sais rien je ne sais rien alors ici je ne vois pas avec vos vaisseaux faut faire attention parce que vous pouvez heurter les météores comme vous pouvez heurter je vais essayer alors ici je vais m'arrêter parce qu'il y a quelque chose si on va on est trop loin pour le scanner il faudrait engines online je sais pas si je veux y arriver je suis pas sûr ça c'est quoi c'est une frégate là aussi je vais pas aller là je le ferai peut-être sur le retour allez on va aller en vitesse mon vaisseau il perd très vite son énergie donc là aussi je vais essayer de changer des moteurs j'ai plutôt envie de mettre des moteurs nucléaires c'est intéressant alors on va s'en approcher puis on va voir qu'est-ce que ça fait alors vous savez dans ce jeu il y a des aliens il y a pas mal d'aliens dans ce jeu bon la première vue c'est peut-être pas très important on va voir ah là je suis en train de perdre mon énergie euh je vais baisser parce que sinon j'ai même l'arrêt le commander notre pouvoir a fallu on a plus d'énergie le fait qu'on booste le vaisseau on se retrouve donc il faut attendre un petit peu que l'énergie revient mais je pourrais me faire attaquer dans ces conditions je sais pas d'ici si je peux le faire non on est trop loin on va pas le scanner j'entends que l'énergie redevient dans l'initi ça recommence donc là il va falloir que je change certaines pièces dans le vaisseau moi j'avais pris euh les destroyers euh j'avais pris euh euh les destroyers j'avais pris battle cruiser euh je suis revenu à la frégate parce que le problème avec euh le destroyer euh au niveau armement euh c'est pas terrible c'est beaucoup des missiles et les missiles euh bah c'est pas assez rapide c'est pas assez rapide j'aurais un problème ici je sais pas trop on va essayer de le faire repartir s'il faut j'attends de voir voilà je trouve progressivement mon énergie mais ce sera peut-être de courte durée voilà ça recommence on est pas loin hein on sait toujours pas de ce que c'est c'est peut-être euh au niveau d'une mission je sais pas trop euh qu'est-ce qu'on va faire alors s'il y a rien à voir là-dessus après j'ai l'occasion d'aller à ces pyramides je suis dans une fracture l'herbe acéroïde le commander notre pouvoir a fallu voilà on va continuer de s'en approcher malgré mes problèmes d'énergie l'énergie me revient petit à petit voilà et les moteurs vont se remettre en route c'est ce vaisseau j'ai bien d'avoir donc là on a des ennemis alors à partir du moment tout autour on a des ennemis qui sont là je veux que je vais vous donner à mes si je peux j'ai plus d'énergie donc c'est embêtant je vais faire attaquer et c'est voilà j'envoie des drones d'attaque ces drones vont attaquer les vaisseaux ils sont en train de et en même temps bah lui je vais l'arrêter et je vais m'envoyer les drones en même temps trop de drones mais là j'ai plus d'énergie donc ça va être compliqué mes drones attaquent ce des foyers pirates on me fait attaquer pour 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 la je me suis fait avoir par des vaisseaux pirate mais ce n'est pas grave je reprends de je reprends d'un sauvegarde ce qui est bien dans son jeu on peut tout gérer que ce soit que ce soit au niveau des de miner ça vous fait gagner beaucoup d'argent et grâce à cet argent on peut faire différentes choses alors ici je vais essayer d'aller alors c'est pire à bête car je vais demander moving out nous allons partir directement dans une direction qui doit aller à un moment j'ai l'occasion d'un QMP donc on va aller beaucoup plus vite et là je crois qu'on va retourner la station si c'est bien sûr parce que l'unus est une vague d'alaxie pour moi pour cette frégate moi j'en suis content parce que là j'ai été attaqué tout à l'heure mais je m'attendais un peu ah c'est ici d'accord on est arrivé euh oui et qu'est-ce qu'il a de spécial je ne sais pas moi première vue moi je vois rien alors on va aller à chine d'armes on va dans une autre direction et on s'en va là-bas ici il y a quelque chose sur l'idée de sacrifice qui se rend sur que je m'y mette mais on ira plus tard moi dans mon gameplay comme maintenant je fais beaucoup de minage j'essaye de ramasser un maximum d'argent de façon à améliorer mon vaisseau du jeu qu'on peut et quand on va de galaxie en galaxie on a de différentes stations et là sur ces stations diverses on a l'occasion d'avoir d'autres pièces de vaisseaux soit plus chères ou moins chères mais sur chaque station on n'a jamais on n'a jamais les mêmes pièces c'est ça qui est intéressant ça nous permet comme ça de faire du commerce d'acheter des pièces pour son vaisseau ce qui est intéressant bon bah je crois que c'était pour aller là ça m'intéresse pas c'est là aussi alors en plus là j'ai des problèmes d'énergie ça m'ennuie je suis retourné par là ce sera peut-être plus simple je sais pas ce qu'il me fait il va toujours par là il sait pas ce que je lui demande je crois qu'on a un des vaisseaux on a des vaisseaux il mis là oh bah puisque j'y suis bah on va y aller allez je me paie sur cette chose je sais pas qu'est ce que c'est En condition que tu veux bien... Oui, il y a quelques bugs dans le jeu, je le sais, mais le développeur en plus, il améliore, il améliore, il a dit... Sans jeu, et là c'est des vaisseaux d'un réalisme assez intéressant, comme vous voyez ici, il y a des problèmes d'énergie, donc il faut attendre que ça se recharge, de toute façon on va pouvoir continuer à voler, là comme maintenant j'ai un petit souci, il faut que je vais changer les pièces. Ce qui m'embête c'est qu'il ne va pas aujourd'hui, c'est à moi que je suis aspiré pour aller jusque là-bas. Bon, je vais plus tarder à avoir des vaisseaux pirates qui vont venir m'embêter à mon avis. Ici, il y a des frégates. Bon, ça c'est un peu embêtant. Je ne m'attendais pas à ça. Alors ici, possibilité, là je peux scanner, mais je suis encore trop loin, la distance est de 500 mètres, je suis à 1000 mètres. Je peux demander d'aller là-bas. Vous voyez les skills sont quand même assez bon, je suis dans les 30%, 30%. Mais bon, je suis au level 7. J'ai déjà fait quelques missions. Et ici, on va demander, je ne sais pas si je suis encore à 200 mètres à peu près. Donc on va continuer de s'accrocher de ce vaisseau. On peut récupérer des modules, dévidrer, de l'argent. Le Solaris, c'est l'argent. Alors ça, c'est bon. Et là, je vais demander... On peut scanner. Donc on scan, on... ... 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 du tout voilà ça c'est un vaisseau que je récupère il s'appelle le boomerang ici aussi c'est un vaisseau mais celui là je peux l'envoyer je vais le faire bouger déjà et on peut le réparer puisqu'il y a des endroits aussi abîmés alors qu'est-ce que c'est comme c'est soit un destroyer c'est pas un battle cruiser peut-être une frégate voilà il est là et voilà je peux lui demander je vais essayer de l'envoyer à bas moi c'était ici parce que la station je ne l'ai pas non pour l'instant on va le laisser là moi je vais reprendre mon vaisseau et qu'il y a des problèmes voilà je vais continuer d'aller sur cette tour pour voir qu'est-ce qu'il y a je vais envoyer celui-là aussi là-bas il est bizarre je n'en avais jamais j'en avais jamais busé comme ça c'est un petit peu bizarre je vais reprendre mon bateau mon vaisseau en fin de compte on peut le scanner il y a des moments pour récupérer des vaisseaux ça nous évite de les acheter parce que les prix la voiture de plus d'or par exemple c'est plus de 80 000 solaris c'est très cher ce n'est pas pour rien il faut même regarder s'il est derrière moi pas vraiment je vais essayer de lui donner des directives il n'a pas l'air bon le commander on s'en approche on va se venir prêt pour envoyer des drones d'attaque et puis moi je vais faire je vais mettre mon vaisseau en mouvement des mouvements circulaires de façon à pouvoir éviter les tirs des vaisseaux pirates des vaisseaux pirates de ce côté là et on est bientôt arrivé je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça n'a pas l'air d'être une station je ne pense pas il n'est pas affiché en plus parce que moi si je vais dessus je ne vais afficher à l'intérieur je ne vais pas afficher à l'intérieur j'ai fait ça pour l'instant alors ici en allant là vous pouvez quitter cette galacique pour aller dans une autre on va passer d'une heure et d'une heure sur ce jeu allez on envoie des drones il faut y aller en plus on ne sait même pas mais ils sont ici c'est encore à voir par contre cette galacique elle est très très risquée j'ai voulu y aller pour voir mais je sais qu'elle est très risquée il y a des vaisseaux de pirates avec des drones tout ça qui sont très puissants là ce que je vais faire je vais demander à mon vaisseau on va quitter cette galacique pour aller dans une autre et je vais vous montrer vous avez vu que j'ai les drones d'attaque des drones pour ramasser des loot ce qui est important alors ici on était à vénus là on a mercurie on a guéga on a chaos cloud c'était la galaxie du début ici 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 et après on peut même aller plus loin je ne sais pas si cela ben cela on ne peut pas y aller pour l'instant mars mars ils nous disent alors on va peut-être aller là pour voir allez on va aller sur entrer R et A et on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet espace alors ici on a automatique message ici c'est une on dirait que c'est une station on va aller on va aller la verticale là-bas c'est quoi ah peut-être non là-bas c'est ce sont des tourelles d'attaque pour défendre les bases ici aussi vous avez ici la station donc on va y aller puis je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les magasins ce que je peux faire ce que je peux acheter et je vous dis que je peux faire du commerce je peux acheter pour revendre et en faisant des bénéfices je peux également surtout acheter des pièces de vaisseaux bon j'ai un peu d'argent j'ai 7000 7000 Solaris on va voir un peu ce qu'on peut faire je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines c'était compliqué comme tout de de gérer ces vaisseaux c'était pas facile ici c'est un destroyer non c'est un croiseur moi j'ai géré un destroyer ce qui est intéressant c'est le cargo il a une capacité assez importante moi celui-là il y a pratiquement 400 ce qui est bien puis j'ai acheté justement j'ai acheté des cargos Space de façon à agrandir je stocke je stocke je crois que je suis pas encore assez prêt voilà c'est bon on va arrêter le moteur et là je peux rentrer on va aller sur ici alors alors là j'ai rien ici module alors là vous avez donc ici ces weapons donc ce sont les armes moi j'ai ces armes-là maintenant elles sont pas si fortes que ça je voudrais les changer en armes j'aimerais bien les changer mais je vais rester sur la même série les volardes les archers ce sont de ce modèle-là là des volardes 2 j'ai déjà des volardes 2 et ici c'est des T1 et je peux les améliorer là c'est des petits alors je me mets comme ça pour voir un peu comment c'est ce sont des tourelles laser et les volardes T2 ici celui-là pour l'instant il va pas me servir je l'avais ramassé un abattant des lesseaux je vais le vendre ça va me faire gagner d'argent j'aimerais bien les volardes T2 pour améliorer les T1 on va regarder la différence armure 10, 10, structure 25 5 et 10 c'est quand même mieux au niveau énergétique ça prend un peu plus dommage de 5 à 10 là c'est de 3 à 5 et ils ont des tourelles de rotation vitesse là à 15 c'est moins vite que ceux-là qui sont à 30 ils vont plus vite à tourner et c'est une importance aussi mais là ils sont à 15 malheureusement et là ils sont à 800 en l'habitude je vais peut-être essayer en condition que je peux les prendre bien entendu je vais en acheter un je vais l'acheter je vais sur ici pour gérer ça donc j'en ai ici il s'est mis là et il faudrait que j'en change un et voir si c'est possible de le faire non on ne peut pas ça s'en est temps donc vous voyez les volables des deux je ne peux même pas les mettre sur ceux-là un premier en plus ils ne sont pas compatibles on va dire ça s'en est temps j'ai fait un achat pour rien on va le revendre c'est pas très grave on retourne sur les achats donc je vais le vendre à perte ça c'est sûr ça c'est embêtant il faut vraiment qu'ils soient les mêmes alors ici je ne vois rien d'autre à première vue il y avait le volard des archers si je trouvais un archer en Mk1 ça aurait été bien mais là à première vue c'est pas possible alors en interne on a aussi des brigades dual style armor ça je l'ai changé et là j'en ai ramassé donc j'ai un cargo B L200 qui est un cargo en espace de 400 c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai ici Mk3 non c'est un espace de 200 mais j'ai peur qu'il y ait enfin je crois qu'il ne marche pas je l'avais essayé et ça ne marchait pas regarde tu vois sans jouer changer j'ai le même l'optile c'est un cerveau cerveau qui vous donne des points skill également ici donc j'utilise le drone contrôleur j'en ai déjà je vais les vendre ça me fait gagner un peu d'argent voilà et si je veux changer alors si je veux faire séparément donc j'ai un cargo B Mk3 voilà il me dit exactement qu'est-ce qu'il est moi j'ai fait monter à 400 parce que j'ai acheté non j'ai fait monter par des des espées et ça m'a permis comme ça d'augmenter quand je vais je montrerai ce mon personnage alors ici interne voilà ce que j'ai alors le Mk3 je pourrais faire le Mk4 le Mk4 225 c'est un peu plus je peux essayer il y en a qui fonctionnent il y en a qui ne fonctionnent pas c'est un peu d'enduit je pense que ça va améliorer mon espace à l'intérieur du vaisseau celui-là je vais le vendre je vais le voir alors on va voir si on peut encore acheter d'autres choses ici le Mk3 moi les 170 c'est comme si que je le vends pour une bouchée de pain donc je peux le vendre sur d'autres stations sur d'autres galaxies je peux essayer de servir des affaires plus intéressantes ici le Mk4 parce que moi c'est celui que j'ai donc c'est bon je n'ai pas radar je n'ai pas de radar je n'ai plus de place pour pouvoir mettre d'autres modules donc les radars pour l'instant je ne m'en occupe pas le power ça c'est au niveau moteur c'est ça qui m'intéresse moi j'ai le nuclear power plant C2 et je voudrais bien le changer alors il y a des C1 donc je suis déjà en C2 là des C2 et là il y a des C30 mais c'est des fusions après ce sont des hydrogènes nucléaires est-ce qu'ils sont adaptés à mon vaisseau alors je n'en sais rien il faut que j'essaye pour savoir l'inogène nucléaire c'est la même chose j'ai déjà nucléaire vision pour une power plant c'est la même chose médium ah ça devrait peut-être aller parce que c'est du médium peut-être prendre un fusion power plant c'est la C30 je ne sais pas si ça va marcher ça coûte 1100 on va essayer quand même on va essayer mais il est ici je vais voir si je peux faire oui ça a marché donc là on va voir qu'est ce que ça peut si mon moteur s'est amélioré on va voir je vais le garder en réserve et le fusion il me donne plus de l'énergie, les plantes, les vaisseaux, les fusion ça peut être bon on va voir ça on va continuer alors ici il y a des bridges donc j'ai mis un Spartan voilà ce sont les factories les drones je vais pas en acheter vous voyez moi j'ai les drones 2 je peux demander d'autres je peux demander les 3 comme ça je peux acheter plus de drones mais pour l'instant j'en ai suffisamment je vais pas en acheter plus les structures là j'ai rien le module réparé réparation système Amazon Fader moi j'ai Amazon Repair System donc c'est la même chose encore que non celui-là ils m'ont pas l'air pareil il m'ont pas l'air pareil donc ça je vais pas changer le moteur le chemical engine ça c'est le moteur le moteur on va voir si je peux le changer le chemical engine j'ai ça c'est la même chose mais peut-être pas ils sont plus chers ils sont à plus de 5000 là ils sont à 2000 le chemical bon je vais pas mettre des nuclear engine si je le fais je crois que c'est 6000 je vais pas l'essayer je vais pas l'essayer je vais pas l'essayer et vous voyez si je veux revendre 2400 je vais voir au niveau ce qui est ce sont les propulsions oui j'ai pu le faire donc ça va améliorer également donc c'est important donc voilà c'est tout pour pour ici je vais sauvegarder parce que il y a des moments je sauvegarde pas et puis je me fais attaquer et je le perd tout ce que j'ai fait je peux toujours recommencer voilà donc donc moi je voulais vous montrer un peu et de temps en temps je vous montrerai un peu ce jeu je ferai des aperçus sur ce jeu voilà comme ça je vous ai montré un peu et ici mon vaisseau il a différents drones comme je vous ai dit là il a des drones qui servent à ramasser des loot qui sont dans l'espace on le fait rouler voilà ici vous avez des drones d'attaque qui sont des drones laser et j'en ai 10 d'autres drones d'attaque on dirait des missiles je suis pas sûr je sais plus trop voilà et ici j'ai des drones pour aborder des vaisseaux soit de les hacker de faire du hacking dessus ici comme arme je possède ces armes là et ces armes là les autres je peux pas l'avoir pour l'instant voilà on va on peut demander voir une mission mission alors là il y en a une water warp je prends cette mission mission reçue et on va sortir et on va regarder où est-ce qu'elle se trouve elle se trouve ici donc je vais demander de d'aller là-bas engines en main c'est parti on va mettre le propulseur en route et allons partir c'est à 14 minutes ça c'est moins on va voir si on va se faire attaquer et on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme mission ici ce sont tous les missions que j'ai fait il y en a que j'ai fait il y en a que j'ai pas peut-être c'est arme water warp il faut le détruire déjà c'est loin c'est loin c'est loin ça me rapporte 5000 Solaris on va se préparer avec mes drones alors il y a plusieurs possibilités soit que vous les lâchez dans l'atmosphère à partir du moment où les les vaisseaux ennemis les vaisseaux pirates sont détectés sinon après c'est la possibilité de de piquer avec la souris sur le vaisseau et d'envoyer mes drones dessus 12 000 mètres ils avancent 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 alors ici on est sur mars je trouve qu'il fait quand même du bon travail voilà sur l'automatique alors ici vous avez alors ici vous avez c'est Mitatia et la Gabalus ça nous permet c'est électronique ça nous permet d'avoir des skills nos skills sont modifiés et vous voyez tous les skills plus 5 plus 5 pour les sensors pour les beams weapon les kinetic weapon même les cargos ça permet comme ça de les monter donc ça c'est en plus on sait en avoir on sait en acheter des des mieux encore alors ici il y a des protections ici on est encore à 10 000 mètres j'avais une autre frégate et cette frégate je pouvais la booster et c'est vrai que j'arrivais beaucoup plus vite il était plus léger j'arrivais plus vite aux endroits mais malheureusement ses capacités de stockage était beaucoup réduite parce que ce sont des vaisseaux de combat plus celui-là c'est un cargo c'est plutôt arrêté c'est arrêté à d'autres hauteurs plus puissants et ça mérite je pense je ne suis pas sûr on va voir à long terme on peut faire du hacking sur les vaisseaux pour les capturer mais il faut avoir si je vais sur mon personnage au niveau hacking je suis je suis je suis à 30% et il faut être pratiquement 100% 70-80% si vous voulez faire du hacking sur les vaisseaux de toute façon il est capturé on s'est capturé de très très beaux vaisseaux parce qu'il y a différents types de vaisseaux d'accord encore allez on avance je trouve qu'il est quand même un peu un peu lent quand même avec ce moteur là je pensais aller beaucoup plus vite avec ce moteur là donc maintenant ma capacité d'espace dans le carabungo je suis à 435 donc je suis à 399 donc je peux mettre un peu plus en loot c'est sûr c'est vrai que j'ai plus j'ai pas de lignée là c'est plus tain mais tain on y va comme ça après je regarde on a des météores avec de l'eau 150 voici du fioul du fioul ça ramène ça rapporte plus argent c'est plus intéressant ici il y a du minéral après il y a des stations à miner moi je regarde tout autour je regarde ce qu'il y a ici notamment des minéral ici aussi là on a du métal rare il y en a que 75 mais c'est intéressant ça il faut aller jusque là-bas bon on est pas encore arrivé où on a dit Ils sont nébuleuses et quand vous rentrez à l'intérieur, pas de vaisseau, prenez dégâts. Ça c'est quoi ça ? Terran Alliance Militari, nouveau Mars Militari et les habitants. Je crois que je vais voir. C'est nouveau. Aye Aye Commander, on the move. En plus on peut miner en première vue. Ce sera peut être intéressant de rester là et de faire différentes choses. Parce que moi en marchant j'ai peut être le sang. Alors bien sûr, vous voyez, vous pouvez réparer votre vaisseau. Vous pouvez sommairement réparer votre vaisseau. Et si c'est pas vraiment réparé, il faut aller à la station pour le réparer entièrement. Ça coûte de l'argent mais... Alors je vais le mettre avec ça. Engines online Ça reprend moins à mon avis. Donc ça a l'air d'aller au niveau de l'énergie. J'ai des petits problèmes. Mais ça c'est intéressant. Parce que comme c'est un vaisseau, on peut bien récupérer. On est à 2800 mètres de la mission. On va être prêt à lancer des drones. Parce que là, il y a un souci pour une destruction. Donc à mon avis, il va pas croire. On va détruire. Je pourrais mettre son... Voilà. Je vais... Je vais détruire aussi vite. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Oui, il est pas facile le jeu. Il est quand même assez complexe. Il y a des missions qui sont pratiquement... Qui sont pratiquement impossibles. Ou alors, il faut avoir un vaisseau. Alors... On peut aussi augmenter les capacités d'armure. De façon que... On soit moins embêté. Là, on peut partir sur... Comme ici, on peut partir sur une autre galaxie. Ce qui est bien, c'est de faire... Sur toutes les stations. Et... Voir ce qu'il y a d'intéressant. Alors... Il y en a que j'ai pas encore fait. Ici. C'est à côté. Neveris. C'est dangereux. Mais bon... On va essayer d'aller voir là-bas. Pour voir... Pour voir... Neveris. Ce qu'il y a de voir. What ? Alors... La station bergine. D'accord. Et... Ici. On a... De l'industrielle. Moving out. On va s'approcher de la station. Et... Je vais aller voir à l'intérieur... Au niveau... Des modules... Des moteurs. Tout ça. Si je peux en changer. Et si je peux... Aumenter... Les protections... L'armure du vaisseau. Ce serait pas mal. Il est même changé les armes. Si c'est un d'armement. Euh... Mon armement pour la station. Il n'est pas... On va dire... Assez bas. Si... Il n'est pas très bien. Alors... On va passer par en dessous. C'est pas ce que je vois. Alors... On peut y aller maintenant. On arrête. Et... On rentre. Alors... Là... De toute façon... J'ai rien d'en vendre. Marquette. Là... Ici... Qu'est-ce qu'ils ont tout ? Euh... C'est de Morgane. Des Mollard. Des 2. Des 2. Des 10. Euh... Euh... Des 20. Euh... J'en avais acheté un... Des 20. Ça marche. Ça marchait pas. Donc... Je me méfie. Euh... D2. D3. Euh... Je le ferais bien. Non... Je vais reverber... Les 10 d'autre. Des Herschers. Herschers en Mk1. Je vais pas prendre des Herschers en Mk2. Euh... 6.000. Je ne veux pas assez d'argent. la première vue, je ne sais pas si j'ai des choses à vendre, je peux vendre ça, je peux vendre ça, je peux vendre ça, c'est plus 500, ça me permet d'acheter des Archer MK2, j'espère que. Ce sont donc des tourées de missiles, elles sont différentes, elles doivent être améliorées, dommages 15 à 20, des dommages de 10 à 15, deux missiles, deux missiles, ça change un tout petit peu, on est voir, murs, structures, c'est la même chose, au niveau de l'énergie, c'est pareil. Les dommages, oui, ils sont un peu plus, par 5 de plus, la tourelle en rotation, c'est la même chose. Allez, on va essayer, quand même, MK2, 6700, c'est cher, c'est cher quand même. Non, ça ne remonte pas beaucoup, donc je vais essayer de le changer, ça marche. Il m'en faudra un deuxième, puisque j'en ai deux, il faudrait que je vende ça. Il faudra un deuxième, enfin, group market et volume, ici, je peux vendre 2200, je suis à 5500. Ça a coup de comble, ah bah non, il n'y en a qu'un, des Archer, c'est des Volhardes, D2, D1, 4, des D3. Des volards de D2, après le D10, D20, je ne sais plus si ça marche, là c'est des volards de D1, je vais essayer de mettre des D2, ici, voilà, on va peut-être changer, c'est sur la base vert, là c'est une D2, donc on regarde, et là c'est une D1, pourquoi pas, on va essayer, allez, je vais en acheter un, je peux en acheter un deuxième, voilà, et on va équiper, on va aller changer, ça marche pas, ouais, je l'ai dit, ça marche pas, et pourtant, j'aurais cru que ça aurait pu marcher, donc là non, ça marche pas, c'est plutôt en détente, après je suis convenu là, voilà, c'est pour augmenter l'armure, et ici pour l'instant, je l'avais changé, et là, je regarde, c'est en noms, de toute façon, je n'ai plus de 700, on va les vendre, je vais perdre de l'argent, mais bon, tant pis, ici, ce sont les munitions et les drones, alors des drones laser, missiles, canons, plasma, des drones de reconnaissance, c'est des drones pour aborder, des slugs, des missiles, des torpedoes, des nuke, bon, ça c'est des torpilles, euh, armor, j'ai euh, frégate dual steel, armor, euh, trip, euh, non, c'est des cruiser, moi c'est frégate, frégate, asso steel, non, il n'y a pas, il n'y a pas ce qu'il faut, malheureusement, et après, voir si c'est des small, des medium ou des large, alors, peut-être que ceux-là sont compatibles avec, euh, mon vaisseau, je ne sais pas sûr, il faut que, euh, que je fais des, euh, je fais des essais, quoi, j'emmerderai ça plus tard, allez, c'est bon, c'est bon, donc, euh, vous avez vu un petit peu, euh, comment ça se passe, euh, avec euh, mon vaisseau, que je peux améliorer, après, si vous avez assez d'argent, vous pouvez en acheter, hein, et vous pouvez également capturer, en scannant, vous pouvez capturer des vaisseaux, voilà, moi je vous dis merci de m'avoir suivi, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, et abonnez-vous, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis merci, et au revoir.